Je vous remercie de l'événement, c'était hier. l'enterrement et l'accompagnement jusqu'à sa dernière demeure du chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense. Les quotidiens y reviennent pratiquement dans leur ensemble, pratiquement mis à part une ou deux exceptions, à la une notamment du quotidien El Moujahed, aujourd'hui l'hommage de la nation, l'hommage de la nation El Moujahed, qui illustre cette une avec des photos de Salat El Janaza et bien évidemment avec cette foule immense, innombrable de mémoires d'Algériens. On a rarement vu autant de monde accompagné un Algérien à sa dernière demeure. Ayn Yagout pleure la disparition de son digne fils en hommage au village d'origine d'Ahmad Gaïd Salah de Feu, Ahmed Gaïd, un article également dans le quotidien El Moujahed qui revient sur cette profonde tristesse qui planait sur la ville d'Ayn Yagout à 30 kilomètres de la ville de Batna, du chef-lieu de Hilaïd Batna. Grand honneur au général, titre ce matin également le quotidien reporter, grand honneur au général, avec ses photos toujours et cette foule immense qui a accompagné le défunt à sa dernière demeure, le même quotidien reporter, place Tebboune déjà dès aujourd'hui face aux urgences du terrain. Note le quotidien dans cet article qui revient sur l'émission à venir du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Le jour d'Algérie revient lui sur l'émotion, la très grosse charge émotionnelle émouvante funéraille de Gaïd Salah, revenant sur cette foule immense qui a accompagné le défunt à sa dernière demeure, le quotidien qui consacre également ses articles en page intérieure. Le quotidien Al-Khabar lui met ses millions à l'honneur, ses millions de citoyennes et de citoyens qui ont accompagné Ahmed Gaïd Salah à sa dernière demeure, qui ont fait le déplacement à pied du palais du peuple jusqu'au cimetière d'Al-Ali, au carré des martyrs. Le quotidien Horizon lui également souligne, les Algériens accompagnent leur héros à sa dernière demeure, le quotidien Horizon donc, qui dans son édito consacré et inspiré de ce fait majeur, désormais dans l'histoire contemporaine de l'Algérie, titre « L'Algérie au cœur ». A la une, également dans les articles intérieurs, pardon, du quotidien Horizon, celui-ci « L'inhumation au carré des martyrs » du cimetière d'Al-Ali, au carré donc des martyrs. Le quotidien qui revient également sur le recueillement du président de la République, Abdelmajid Tebboune, à la mémoire du défunt Ahmed Gaïd Salah. L'homme providentiel, malgré lui, titre le quotidien d'Oran, comme pour revenir sur cette ultime mission qui fut celle d'Ahmad Gaïd Salah, lui qui a été de tous les grands rendez-vous de l'Algérie, de la glorieuse révolution de novembre, en passant par la guerre contre l'entité sioniste, ou encore les années 90, les années du terrorisme, et puis cette période ô combien particulière de l'Algérie, du post-Hirak du 22 février 2019. « Ashuruq al-Yawmi » à Saïoun revient sur les funérailles des grands, d'Yanazat el-Kibar, titre « Ashuruq al-Yawmi » ce matin à Saïoun, revenant sur ces scènes de passion, ces scènes d'accompagnement et d'hommage et d'émotion, reprises, pour ainsi dire, par l'entièreté de la presse nationale. Voilà tout pour cette balade d'aujourd'hui, les amis de Mohamed Fatah Khoukhy, je vous remercie pour les autres. Merci beaucoup, les amis de Rida Khoukhy, et je vous remercie pour les autres. Et je vous remercie pour la compréhension de la compréhension de l'Etat.